Avec Nico, on va mettre en Hollande et on va prendre l'avion. On voit que le client a signé le contrat, son événement passe en ce qu'on appelle la production. C'est là où on va travailler avec le client sur toute la partie logistique de son événement, quels sont ses besoins, comment il s'articule. En fait, le client va d'abord parler de sa circulation dans le bâtiment et donc ça, il est OK ou pas OK avec ce que dit Catherine. Et très rapidement, on rentre dans les salles. Quand je dis on rentre dans les salles, on rentre dans les salles. Qu'est-ce qu'on y fait dans les salles ? Et la technique intervient assez rapidement. On va vraiment dans le moindre détail, c'est-à-dire jusqu'à le nombre de chaises, l'emplacement précis de tel fauteuil, etc. Un spectacle, c'est quelque chose qui va d'une ville à une autre. Donc ils sont obligés d'avoir un cahier des charges établi tout de suite. Ce qui est différent du congrès ou de la convention, où là, il y a presque tout à construire à chaque fois. Sauf dans le cadre d'événements récurrents qu'on reçoit tous les ans, où c'est souvent la même chose. Il y a une certaine chose que l'événement se passe bien, parce qu'on est content aussi de la relation qu'on a réussi à créer avec le client. et on sent qu'il y a parfois de l'émotion, des fois, quand on s'est dit au revoir. Il y a des fois un petit peu d'émotion. Oh, man. Oh, man. Enjoy. 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 Merci.